Salut à tous, c'est les Votre Chaux, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. Ce matin, j'ai appris une bonne nouvelle, les gars. J'étais en train de regarder la casa des Poipels. Et c'est pas, je reçois un message qui me dit que enfin la licence est arrivée, enfin ça a été validé. Je peux jouer les matchs officiels, ça c'est pro. Et donc là, on est mardi, mardi, je ne sais pas combien. Et donc, premier match, ce sera demain, en coupe de Renani, je crois, contre une équipe de cinquième div, contre TUS Koblenz. Bien évidemment, je vais essayer de filmer le maximum, vous savez. On pourra même faire un review du match. Mais là, j'avais prévu en plus de regarder le dernier match de l'équipe contre qui on va jouer demain. Mais c'est critique, c'est critique. J'ai besoin d'une petite mise à jour. Et vous savez, je le fais solo, c'est parti. Et on se retrouve après la team, c'est important ça. Et c'est bon, je peux jouer, enfin. Bon voilà, c'est fait, c'est pro. Il n'y a pas de petites économies, comme je dis tout le temps à la team. Bon là, c'est l'heure de manger et tout. On se prépare tranquillement pour le match de demain. Et on se retrouve après justement pour en parler un petit peu plus en détail. Parce que c'est un gros, gros match demain. À la maison en plus, pour les débuts. Ça, c'est pro ça. Oh bah voilà, la team, on se retrouve dans un spot. Bon, vous savez très bien maintenant que j'aime bien les spots comme ça. Et bon, depuis ce matin, je n'ai pas trop eu le temps de me poser là pour regarder le match. Mais il y aura bel et bien les débuts de Bébé Ocho en Allemagne. Demain, mercredi. Le match, je crois qu'il est à 7h30. Il sera diffusé et tout. Et ce qui est bien, c'est que ça se jouera à la maison contre une grosse équipe. C'est une D5. Donc une dive au-dessus, ça va être de la coupe. Je n'ai pas encore vu le match, mais apparemment, ils ont bien commencé la saison. Donc ça a l'air d'être une bonne équipe en face. Mais vous savez, sur un match, tout peut se passer. On va clairement donner le max pour essayer de faire l'exploit. C'est important la team. Après, il y en a souvent, avant les matchs, ils me demandent. Ouais, est-ce que tu as de la pression ? Comment tu fais pour gérer la pression et tout ? Les gars, la pression. J'avoue, il y a des moments où je l'avais. Genre il y a quelques années. Mais maintenant, c'est fini. Tout ça, rappelez-vous. Rappelez-vous, il n'y a même pas deux mois, je prenais mon sac, je prenais mes bagages. Je partais en Bulgarie. Je n'avais pas de club. Je partais à l'inconnu. Et là, demain, enfin. En fait, c'est ce que j'attends depuis le début. Tous les burpees depuis... Ça fait presque un an. Tous les burpees, le yoga, les douches froides et tout. C'était pour ce genre de moment-là. Donc, peu importe ce qui va se passer demain. Il va falloir profiter de chaque instant de ce match. Et essayer de vraiment créer l'exploit. Ce n'est pas parce que c'est le premier match que je viens d'arriver que... Non, non, non ! Il faut performer direct. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. Donc là, le problème pour aujourd'hui, j'aime bien ce petit spot. Je vais rester un petit peu. Je vais continuer. Là, ce n'est pas les cours d'allemand. C'est du all-in-go. Je vais faire un petit peu pendant une petite trentaine de minutes avant d'aller à l'entraînement. Parce que ce soir, il y a un entraînement. Mais je crois que ça va être tranquille. Parce qu'on a joué dimanche. Hier, lundi, il y a eu repos. Et aujourd'hui, je pense que ça va être un petit peu de vidéo. Et une séance tranquille. Parce qu'il y a match demain. Et puis, demain, je vais me préparer comme j'ai l'habitude de le faire. On ne va pas changer les habitudes. Et je pense qu'on se retrouvera avant le match ou après le match. Je ne sais pas. Mais là, je sais juste qu'il y a mes petits cours d'allemand qui m'attendent. Et donc, c'est parti, la team ! Allez, j'en profite aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a la petite interview sur WeSport de Théo Warnier. Merci beaucoup, Théo. Encore, c'est très, très pro. N'hésitez pas à aller checker si vous ne l'avez pas vu encore. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, la team. Ah, la team. Là, c'est le jour de match. Enfin, bon, je n'ai pas trop filmé aujourd'hui. Parce que bon, vous savez, je ne suis pas chez moi. C'est compliqué parce que j'ai une routine très, très spéciale avant les matchs. Ce n'est pas des trucs de ouf et tout. Mais c'est vraiment fait pour que j'arrive sur le terrain et que je sois vraiment focus, concentré et prendre du plaisir au maximum. Ça va être ça, le plan pour aujourd'hui. Grosse équipe en face ou pas, on s'en fout. On donne 110%. Et à la fin, on verra bien ce que ça a donné. Parce que là, je ne peux pas tout filmer. Vous savez, il y a les enfants à côté. Et à chaque fois qu'en fait, je sors le matos et tout, je suis obligé de tout ranger derrière. Les caméras, le trépied et tout, parce qu'on ne sait jamais, c'est du matos qui coûte un petit peu quand même. On ne va pas prendre le risque que ce soit cassé. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous demande juste un tout petit peu de patience. Je vais voir au stade si j'arrive à filmer quelques trucs. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve après le match, les gars. Quoi qu'il arrive, on ne va pas montrer que le positif. J'espère que ce sera du positif. On verra bien la team, c'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! Applaudissements. Applaudissements. Voilà team, là on est le lendemain du match parce que je vous cache pas que hier j'étais trop fatigué pour faire le débrief. Et c'est bien parce que ça m'a permis ce matin de regarder un petit peu. J'ai pas vu en Nantie encore mais de revoir des petites parties du match. Et malheureusement, bon la clim là en fin de match, elle a fait très très mal. Elle était très très froide. Mais je pense que ça va, c'était un match plutôt agréable à suivre. Les supporters ils ont bien aimé. Je pense que vous aussi derrière votre écran, tous ceux qui ont regardé. Déjà merci, merci à tous ceux qui ont donné de la force et tout. Ça c'est pro la team. Et de toute façon, on va revenir sur le match là, ne vous inquiétez pas. Mais d'une manière globale et tout, je suis quand même content de ce qu'on a fait. Ça s'est joué il y a pas beaucoup malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est le foot. Il y a des fois où ça arrivera dans notre sens et on sera content. Voilà, c'est ça le plus important. Et avant de vous raconter en détail comment ça s'est passé, de vous raconter cette journée hier, surtout quand je suis arrivé au stade, il faut que je vous parle de la plateforme sur laquelle les matchs qui sont diffusés, la Sport Total TV. Apparemment, on n'a pas pu voir le premier but. Il faut savoir que le truc, il est automatisé. C'est pas quelqu'un qui gère la caméra et tout, c'est la caméra qui suit le ballon. Et donc c'est pour ça que des fois, il y a des petits bugs, genre t'es en pleine action et elle va se mettre de l'autre côté du terrain. Malheureusement, c'est comme ça, c'est vraiment le plus gros inconvénient de la plateforme parce qu'à part ça, franchement, c'est très très pro ce truc. Et du coup, je crois que vous n'avez pas vu le premier but. Mais vous avez bien entendu, après, c'était bien mon nom que le speaker a dit parce que lui-même, il ne savait pas qui avait marqué. En toute honnêteté, en fait, je crois que c'était un corner ou un coup franc, je ne me rappelle plus. Et c'était un but de la tête, mais c'était un but contre son camp de l'équipe adverse de la tête. Et donc, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai marqué, même si le speaker a dit mon nom. Mais bon, on va voir une fois que le transfert market sera créé. On va tenter, pourquoi pas, ça sera un petit malentendu de faire passer le but sur mon profil parce que les stats, c'est important, les gars. Je pense qu'on va passer au match direct parce que bon, l'avant-match, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah si, il y a un petit truc, petite différence par rapport à ce que j'ai pu voir avant. C'est qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient convoqués. Et c'est le jour même que tu découvres à la fois le groupe et bien évidemment la compo derrière. Parce que juste avant le match, donc on est arrivé dans le vestiaire, on se change et tout. Il y a eu un petit peu de vidéos juste avant le match. Et c'est là que tu découvres tout. Donc tu sais si tu vas jouer ou pas aujourd'hui. Et donc, comme vous l'avez vu, c'était un petit 4-4-2 de base. Et j'étais titulaire devant parmi les deux attaquants. Ouais, donc pour le match, franchement, en première mi-temps, c'était un petit peu compliqué. Parce que déjà, au niveau tactique, on avait mal compris. On s'était mal compris par rapport aux consignes. Parce que vous savez, eux, ils jouaient à 3 derrière. Et je n'ai pas trop l'habitude de jouer avec des défenses à 3. Et les fois où j'ai joué contre des défenses à 3, j'étais tout seul devant. Et c'était le 10 qui venait derrière. Et là, le fait d'être deux devant, il faut s'adapter. Et au début, on avait mal compris. On pensait qu'il fallait aller chercher haut. Mais on a vite compris que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. On voulait plutôt rester compact. Genre, les deux attaquants, vraiment, bouger ensemble. Et y aller une fois, genre à 100%, plutôt que cette fois à 70%. Parce que sinon, on allait se tuer. Et au bout de 30 minutes, on aurait été cuit. Et il y a un autre truc aussi. C'est que, vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau club comme ça, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Tu as envie d'en faire plus et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne vous cache pas que les 3 premières minutes, j'ai commencé à fond dans le pressing et tout. Et j'ai vite compris qu'il fallait que je me calme. Parce que sinon, je n'allais pas tenir jusqu'à la mi-temps. Parce qu'il faut savoir, petite remise en contexte, que la dernière fois que j'avais joué, je crois 90 minutes, et même pas sûr, c'était mi-juin. Depuis, je n'avais jamais fait plus d'une mi-temps. Donc physiquement, on peut dire que la prépa a porté ses fruits. Je vous dirai précisément ce que j'ai fait pendant cette prépa-là. Parce que franchement, je pense que je tiens quelque chose. Il y a eu un petit peu de burpees, un petit peu de fractures en pente. Rien que ça, plus la salle bien évidemment à côté, ça permet d'être plutôt bien physiquement. Et là, bon, même si c'est vrai qu'à la fin, c'était compliqué physiquement, j'ai tenu les 120 minutes hier. Ça, c'est prose. Après, vient la mi-temps, on en a profité avec le coach pour discuter, pour essayer de réajuster un petit peu, pour qu'on comprenne bien les consignes, ce qu'il attendait de nous. Je pense qu'on a bien modifié ça. C'était largement mieux en deuxième mi-temps. Et on a fait le plus dur. On a réussi à marquer en premier. Parce qu'on ne va pas se mentir, en face, c'était quand même une belle équipe. Ça jouait au ballon. C'était plutôt pas mal. Et malheureusement, après, il y a le carton rouge qui vient vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Après, est-ce que c'était rouge ou pas ? Je n'ai pas revu le ralenti. Donc, je verrai, je vous dirai. Parce qu'il faut savoir que là, je vous fais le review rapide comme ça. Je vous en ferai un autre où vraiment, on va analyser le match vraiment en détail pour voir ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Et ça servira à certains d'entre vous. Et ça me servira à moi aussi. Et donc, on se retrouve à 10 contre 11, réorganisation tactique. Du coup, je suis obligé de passer au milieu, au milieu de terrain. Et donc, on est passé en 5-3-1. Et clairement, l'objectif, c'était de tenir le plus longtemps possible, sauf qui peut. Et on a failli le faire. On a failli le faire jusqu'à la 91e minute, malheureusement. Après, je pense que l'erreur qu'on a faite sur cette dernière action, je ne sais pas pourquoi on s'est projeté vers l'avant avec autant de joueurs alors qu'il restait deux minutes avant la fin du match. On était dans le temps additionnel. C'est facile à dire, franchement, après, quand tu vois les ralentis et tout. Mais sur le coup, il n'y a personne qui s'est dit « Eh, les gars, il reste deux minutes. Qu'est-ce que vous allez faire devant, là, tous ensemble ? Ça ne sert à rien à rester derrière. » Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, il marque sur la contre-attaque. Je ne sais pas si vous avez vu le sprint que j'ai fait, là, pour revenir à la 91e minute. Et ça, clairement, c'est le fractionné en pente. Fractionné en pente, je vous promets que c'est grâce à ça que j'arrive à faire des sprints comme ça jusqu'à la dernière minute. J'ai failli le rattraper parce que je partais de loin, en plus. Et donc, arrivent après ça les prolongations. Mais franchement, je ne vais pas vous mentir. Cette fin de match, c'était compliqué, même les prolongations. Parce qu'en fait, on se prenait des vagues, des vagues et des vagues. On tenait le coup défensivement. Mais franchement, le but, ça se sentait qu'il allait arriver. À deux minutes près, ça aurait pu le faire. Pareil pour la prolongue, il marque le deuxième but. Il passe à 2-1. Et on arrive à revenir à 2-2. Et malheureusement, après, physiquement, on a complètement craqué. On a lâché. Et ils ont déroulé derrière. Et ça s'est fini sur 5-2. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il y a quand même pas mal de choses positives à tirer de ce match. Il va falloir vite oublier tout ça et se remettre dedans. Parce que le prochain match, c'est samedi. Samedi, match à l'ex-alors de championnat. Je crois que ce sera vers 18h. Là, clairement, aujourd'hui, pour la récup, ça va être yoga. Je pense, entre 30 minutes et 1h. Il n'y a pas d'entraînement. C'est repos aujourd'hui. Entraînement demain. Match samedi. Et pour conclure avec le match, franchement, je ne sais pas si ça s'entendait bien à la vidéo, mais il y avait du monde. Il y avait du monde et il faisait du bruit. Et il y aurait pu avoir encore plus de monde, mais c'est à cause du Covid et tout. Ça a été limité à 500 personnes. Mais s'il n'y avait pas cette limite-là, ça aurait pu monter facile à 1 500, voire même 2 000. Pourquoi pas ? Et franchement, avoir du monde comme ça, sur le côté qui crie, qui t'ambiance, ça te booste de fou. Ça te pousse à faire des courses. Tu ne sais pas comment tu les fais. Et c'est clairement pour ça que je suis là à la fin. Ils sont restés jusqu'au bout, jusqu'aux dernières secondes, malgré les buts qu'on a pris à la fin. Ils sont restés quand on est sortis du terrain. Ils nous ont applaudi et tout. Et ça, c'est très, très pro, les gars. Ben voilà, c'est tout pour ce premier match. Là, je vous garde quelques exclus. Il y a des petits trucs qu'il faut que je vous dise. Je vous les dirai dans le prochain live Insta. Je pense que ce sera ce week-end. Je pense dimanche, après le match de samedi. On pourra discuter un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour ceux qui ont regardé le match, ce que vous en avez pensé. Ce scénario incroyable. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace ! Sous-titrage ST' 501